allez une petite sortie dominicale rapide le chemin sur la route parce que là il ya un bout de route entre guillemets pour venir jusque là et ensuite à marcher à les retours environ trois heures c'est de la petite balade pépère bon c'est un bois où il n'y a pas vraiment de chemin il ya une partie de chemin que vous avez vu sur la vidéo qui concernait le rescate et donc le secours en montagne et puis aussi quand on est allé faire un coup de pêche au poyoyo et là je vous amène sur le bord d'une petite lagune qui s'appelle la laguna rojas alors évidemment voilà on passe à côté de castorea ça fait la laguna rojas est sur le bas ici je vais y être dans pas longtemps et la vallée monte là bas jusqu'à à peu près une bonne quinzaine de minutes d'ici de récupérer le chemin normal qui est pas non plus super super bien marqué ça c'est quelque chose qu'il faut que je j'ouvre comme il faut que je le marque un petit peu plus pour le début de la saison prochaine en espérant qu'il ya des touristes qui arrivent quand même parce que c'est un petit peu notre gagne pain ce sera mon gagne pain vu que cette année pour moi il n'y a pas d'alaska faut bien que je gagne un petit peu des sous quand même et puis on compte un peu sur les touristes quand même pour qu'ils viennent allez mais c'est sympa il fait beau évidemment il fait un peu près pour vous c'est toujours l'été c'est juillet on est début juillet au mi juillet et ici c'est encore l'hiver et toutes les castoréas sont complètement gelés allez le chemin bah c'est pas de là allez sorti du bois voilà ça risque d'être un peu de rock'n'roll parce que donc il ya de la neige congelé dessous il ya des troncs comme ici qui sont gelés aussi il ya de l'eau sur la terre qui n'est pas complètement gelé donc c'est plein de trous partout le lago ou la laguna il est là bas petit lac et là passer tout c'est tout cet endroit là qui est un petit peu plat un plat entre guillemets parce que les arbres du au castor bien sûr donc tout ça ça va être un petit peu rock'n'roll donc filmer ça en marchant je vais pas le faire on va reprendre la vidéo une fois là bas sur le bord de l'eau renata en direct qui se casse les gueules renata sur la castoréa en train de faire du patinage ça lui plaît ça elle est contente bon il ya un petit problème de freinage mais ça lui plaît il ya des traces de castor tout fraîche des traces de coupe il ya peut-être aussi du vison un peu ici et ça l'intéresse quand même grandement tout ça en plus tout à l'heure on a vu des cochons un peu à moitié sauvage et elle n'en avait jamais vu encore celle là vraiment bien intéressé arriver au bord du lac dernière petite descente là bon c'est super pas facile avec la terre complètement gelé les troncs complètement congelé aussi il ya une couche de glace de glace sur les troncs des pièges sous la neige mais voilà arrivé sur la plage ce que je vous disais la glace sur le tronc et nous voilà donc au bord de rojas tout ça tout ça sympathique non puis c'est tranquille alors le débouché de rojas et là bas juste en face et si on suit les montagnes là en fait on voit que ici ça fait une petite vallée et le poyoyo on était allé faire un petit coup de pêche c'est au fond là bas c'est derrière donc il ya rojas et les deux poyoyo poyoyo grande poyoyo chico et après il ya le lago navarino et si on continue comme ça on arrive à la baya et si on nage une cinquantaine de kilomètres on arrive au caporn non mais là c'est pour l'instant super tranquille donc dans quelques temps il y aura une route qui va passer exactement par où je sais pas si c'est du côté est ou du côté ouest du rojas mais qui va aller donc là bas derrière la montagne là bas derrière le miseria au dessus il ya le petit village de puerto toro donc le village le plus au sud du monde pour le coup il ya une douzaine d'habitants maintenant à puerto toro qui sont principalement des policiers et des militaires il ya plus que une famille de civils je crois et donc c'est prévu qui est la route qui aille donc de l'autre côté de ça et donc il va y avoir un petit développement touristique autour de ces lacs là donc le rojas le poyoyo et puis le navarino derrière ce que la route est prévue justement pour longer ça et il y aura certainement une lodge de pêche à la mouche qui va s'installer puisque dans ces lacs ici il ya quand même de la truite et donc on vous avez vu au poyoyo donc il ya de la truite d'une bonne cinquantaine de centimètres que ce soit des truite arc-en-cières ou des farillons alors je vais parcourir un tout petit peu cette plage et je vais chercher du bois est un petit peu sec je vais en profiter aussi pour faire la vidéo que vous allez voir ou que vous avez vu normalement je sais pas mais sur le bk2 parce que ça fait longtemps que je dois faire la vidéo du bk2 et je l'avais encore jamais fait aujourd'hui je vais essayer d'en profiter avec du bois gelé bon je vais essayer de choper des bois comme ça qui sont morts depuis très longtemps un petit peu en dehors de l'eau à peu près sec ce sera peut-être un peu plus simple puis je vais me faire un petit matin et la renata elle en profite pour se baigner un peu renata tu vas avoir froid voilà la bouilloire est près du sur le feu renata qui est près du feu le moment du matin pour moi pas pour la renata en tout cas ce qui a de bien avec ces arbres qui sont complètement déracinés donc celui là il est venu je sais pas d'où d'ailleurs mais c'est que moi toutes ces racines là voilà il est super vieux donc toutes ces racines là en fait elles sont quand même à peu près bon elles sont un petit peu humide mais ça ça va quand même relativement bien et ça nous fait une bonne petite source de bois qui est assez accessible quand même bon évidemment c'est le castor qui nous a fait ça les dégâts collatero du castor mais on va on s'en sert quand même donc pour faire le petit maté c'est sympathique alors évidemment là j'ai un peu traîné déjà donc c'est encore pas aujourd'hui que je vais faire la vidéo sur le bk2 mais je suis je suis motivé quand même pour la faire ça fait deux ans maintenant que je l'utilise je crois que j'ai un retour d'expérience dessus assez conséquent c'est pas simplement du oh bah regardez la belle boîte oh il ya un beau couteau ouah il coupe super bien en sortie de boîte et puis il est tout noir et c'était là donc voilà allez moi je vais remettre un petit peu de bois sur le peu le feu continuer le maté et puis après rentrer parce que va falloir se taper le bois là et les la partie du bas essayer de faire ça avant qu'il fasse nuit à regarder les lumières sur le rojas et écoutez il n'y a pas un bruit ça c'est bien les montagnes dans le fond jolie enneigée fallait que j'aille faire un tour de la quête notamment sur celle là là bas qu'est le tk et l'anillon alors pour ceux qui avaient vu la vidéo du trahi stick allez je vais la mettre là donc un trahi stick et ben ça sert à ça aussi à s'entraîner à faire les encoches comme ça donc là moi tout simplement j'ai mon bâton qui est planté dans la terre là j'ai mon encoche qui s'appelle le pot hook et je viens bloquer simplement ma théière comme ça au dessus du feu est-il pas beau ça entraînez-vous à faire les encoches entraînez-vous au trahi stick ça demande rien un couteau du temps et c'est tout allez même si ici je n'ai absolument aucun risque d'incendie je vais quand même éteindre mon feu ne jamais partir avec un feu sans surveillance jamais quand on a fini son feu on l'éteint c'est pas compliqué même si là je suis sur des cailloux il ya le lac à deux mètres et autres mètres ici bah j'éteins mon feu quand même allez un dernier petit tour de lac et faut que je rentre il va faire la nuit je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao